Salut, c'est Pauline Hépato. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler d'alimentation. Mais avant, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si vous voulez avoir plus d'informations sur les maladies du foie et les maladies de l'appareil digestif. Je suis aujourd'hui au cabinet du docteur Stéphanie Ferron-Bernard. Bonjour Stéphanie. Bonjour Pauline. Merci de nous accueillir dans ton cabinet. Avec plaisir. Alors en fait, on a plein de patients en commun. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai des patients qui ont une maladie du foie gras et qui sont parfois diabétiques. Et on sait que le diabète, c'est aussi un facteur qui va prédisposer à faire une maladie du foie gras. Bref, c'est un cercle vicieux, cette histoire-là. Et donc, c'est une maladie, très clairement, qui doit intéresser à la fois moi en tant qu'hépato-gastro-entérologue, mais aussi toi, puisque tu es endocrinologue-diabétologue. Et donc, souvent, on s'adresse les patients. Mes patients ont toujours beaucoup de questions autour de l'alimentation. On parle de régime méditerranéen. Est-ce que tu peux nous expliquer les grands principes de cette alimentation ? Alors effectivement, c'est bien que tu parles d'alimentation et pas de régime, parce que ce n'est pas vraiment un régime. Au régime, il y a toujours la connotation restriction. Et l'intérêt du régime ou de l'alimentation méditerranéenne, c'est vraiment d'avoir une alimentation équilibrée. Et alors, crétois plus que méditerranéens, l'idée, c'est d'essayer d'avoir vraiment beaucoup de fibres dans son alimentation pour ralentir le passage des graisses et des sucres. Riche en antioxydants, ce qui est intéressant, du coup, puisque les antioxydants sont des molécules qui vont limiter les complications cardiovasculaires. Et puis, pauvres plutôt en graisses saturées et en produits transformés, toxiques. C'est vrai que ça, c'est les grands principes. C'est vrai que c'est bien, c'est toujours bien de les rappeler. Mais en fait, concrètement, moi, je ne sais pas vraiment. Tu vois, je sais expliquer les grands principes. Mais ce qui me manque dans la consultation, c'est de pouvoir leur indiquer le déroulement d'une journée avec les repas. Est-ce que tu peux, comme ça, nous dire, par exemple, au petit déjeuner, ce qui est un bon petit déjeuner, entre guillemets, quoi ? Oui. Alors, le petit déjeuner, on peut donner plusieurs exemples. Ça peut être, par exemple, du pain complet ou, en tout cas, des farines pas blanches avec, pourquoi pas, du beurre animal ou végétal ou un beurre de cacahuète, pourquoi pas, et un fruit. Ça peut être un exemple. Ou alors, ça peut être un produit laitier allégé en graisse avec de l'avoine, par exemple, et des fruits à coque. Ou alors, pour ceux qui préfèrent, ça peut être un petit déjeuner salé où on va manger un oeuf, un avocat et, pourquoi pas, des fruits. Ça, ça peut être des bons exemples de petit déjeuner. Et puis, pour les repas du midi et du soir, le régime crétois, le principe, c'est de dire des fibres crues à tous les repas pour essayer d'absorber, justement, de limiter l'absorption des graisses et des sucres. Les fibres crues, c'est très intéressant parce que ça ralentit vraiment le passage du sucre dans le sang. Et donc, ça limite la sécrétion d'insuline après le repas. Donc, c'est ça qui baisse ton index glycémique, c'est ça ? Alors, c'est entre autres ça qui va diminuer l'index glycémique des aliments. Donc, ça, c'est très intéressant. Les protéines, on va utiliser plutôt des protéines peu grasses comme le poisson ou les viandes blanches. Et les féculents, là aussi, on va essayer d'utiliser des féculents à index glycémique bas comme les légumineuses ou les produits céréaliers qui sont quand même plus intéressants que nos produits très raffinés comme les pâtes blanches ou le riz blanc. Et puis, en dessert, un fruit, voilà, globalement, c'est ça le régime. Est-ce qu'on peut faire un... Est-ce qu'il y a des collations ? Est-ce qu'on peut faire un goûter ou pas du tout ? Alors, dans le régime crétois, il n'y a pas forcément de goûter. Par contre, je pense que oui, ça peut être intéressant de mettre des collations. Le principe de la collation, c'est peut-être de diminuer un peu les quantités au repas. Et puis, toujours l'idée que le fait de fractionner l'alimentation va diminuer la sécrétion d'insuline. Cette insuline est vraiment l'hormone principale pour la prise de poids et puis pour l'infiltration graisseuse du foie. D'accord. Donc, en fait, il vaut mieux diminuer peut-être les quantités si on a besoin de... Moi, par exemple, je te le dis, mais j'ai faim, en fait. J'ai faim, tu vois, dans l'après-midi, parce que mes après-midi sont très grands entre mon repas du midi et mon repas du soir. Et donc, je sais que je vais avoir vraiment très faim. Et donc, plutôt que de me priver et de me jeter sur le frigo le soir, je vais préférer faire une petite collation vers effectivement 16-17 heures. C'est ça. Ça peut être une des raisons pour éviter de trop manger au repas et puis peut-être d'avoir des petits coups de barre aussi en fin de journée. Et l'autre raison, encore une fois, est la sécrétion de l'insuline qui va être autorégulée sur la journée. D'accord. On est bien d'accord que la boisson à préférer, c'est l'eau. Oui. Les sodas ? Hors de question. Hors de question. L'alcool ? Alors, l'alcool, t'es peut-être mieux placée que moi pour le dire. Je pense que s'il n'y a pas de maladie évolutive du foie, l'alcool n'est pas interdit, bien sûr en petite quantité. La boisson à privilégier, c'est l'eau, effectivement. Ce qu'il faut vraiment qu'on essaie d'éviter, sont les sodas, pour le coup, du fait de l'apport de fructose, qui est un élément principal dans l'arrivée des graisses au niveau du foie. Et quid des jus d'orange, des jus de fruits multivitaminés qu'on a souvent tendance à associer au petit déjeuner ? Alors, ça pourrait être intéressant de prendre un jus de fruits de matin, frais. Par contre, pas de produits du commerce, on va ajouter du sucre. Mais si je dois choisir entre un fruit et un jus de fruits de matin, je pense que le fruit est plus intéressant, simplement parce qu'il y a des fibres qui vont toujours, de la même façon, ralentir le passage du sucre dans le sang. OK. On est sur le café, le thé, on a le droit d'en boire ? Oui, pas de limite particulière. À condition de ne pas rajouter trois carreaux de sucre. Il ne faut pas manger trop sucré, mais on pose souvent la question, les fruits qui contiennent du fructose, est-ce qu'on peut en manger ? Oui, on peut en manger, c'est ce que je disais tout à l'heure. L'intérêt du fruit, c'est qu'il y a l'apport de fructose, mais il y a également l'apport de fibres qui ralentit ce passage ou cette absorption dans le sang, ce qui fait qu'on peut manger des fruits qui apportent en plus des minéraux, des vitamines, ce que ne font pas les sodas, sous réserve, que ce soit plutôt au moment des repas et pas en dehors des repas. D'accord. Et j'imagine qu'on ne mange pas cinq par jour, des fruits ? Non, plutôt trois par jour, effectivement, un fruit par repas. D'accord. C'est une bonne quantité. Ok. Ah oui, quand même. Moi, j'adore la banane. C'est un fruit différent ou pas ? Oui, c'est un fruit différent, puisque la banane, c'est un féculent, comme la pomme de terre, c'est de l'amido. Et donc, c'est compté ou comptabilisé comme féculent et non pas comme fruit. Ok. Donc, je vais peut-être ralentir sur les bananes. Ou alors, les prendre en collation. Ok. Une grande crainte des personnes qui vont perdre du poids, c'est de le reprendre ensuite et de reprendre souvent plus. C'est le fameux effet yo-yo qui fait qu'au final, parfois, effectivement, on a plus pris de poids que perdu. Est-ce qu'il y a une technique ou est-ce qu'il y a des conseils pour éviter ce fameux effet yo-yo ? Il n'y a pas forcément de technique, mais le problème du yo-yo, c'est effectivement l'effet on-off. Plus je vais me restreindre, plus je vais créer une dette pour mon organisme, plus je vais reprendre du poids derrière. Donc, peut-être que la seule façon de se prémunir, c'est justement de ne pas faire de régime restrictif, mais simplement une correction de l'équilibre alimentaire. Ok. Donc, tu sais, toute cette mode qu'on avait vue passer sur les dernières années, tous les régimes très, effectivement, hypocaloriques, très restrictifs, avant l'été, etc. Il ne faut pas faire ça. Ils sont catastrophiques. D'accord. Voilà. Je pense que les seuls régimes alimentaires intéressants sont les régimes qui vont permettre juste de rééquilibrer, de bouger un peu plus, de manger sainement, mais certainement pas de se restreindre, et notamment sur un aliment. D'accord. Oui, les régimes à base de choux... Par exemple. Ok. Qui, effectivement, vont faire perdre du poids, parce que si je ne boulotte que du choux pendant un mois, je vais perdre du poids, mais je vais reprendre bien plus, effectivement, en remettant une alimentation simplement normale en place. D'accord. On voit parfois passer sur les réseaux sociaux, notamment, des idées de jeûne intermittent. Est-ce que le jeûne intermittent, c'est une solution miraculeuse pour perdre du poids ? Miraculeuse, non, mais on pourrait imaginer que les gens fassent un jeûne intermittent et qu'ils mangent, s'ils ont envie, entre midi et 20h, puisque c'est la période de jeûne la plus connue. Il semblerait que ça ne change pas grand-chose en termes de risques et en termes de bénéfices, sous réserve qu'ils continuent de manger de la même façon. on peut imaginer qu'ils se soient tout à fait acceptables. L'exemple le plus classique de jeûne intermittent, finalement, c'est le ramadan. Et les gens perdent du poids pendant cette période. Le problème, c'est que lorsqu'ils se remettent à manger comme avant, ils reprennent du poids. Et donc, c'est la durabilité qui est sans doute intéressante. Qu'est-ce que tu penses, dessous de ces modes de régime, il y en a toujours plein, plein, plein. Là, on m'a parlé encore, il n'y a pas très longtemps, en consultation de la chrononutrition, je ne savais pas du tout quoi répondre. Qu'est-ce que tu en penses de tous ces modes ? Je pense que, justement, il y a plein de régimes à la mode, que tous ces régimes sont efficaces parce qu'on fait de la restriction alimentaire, donc on se prive et on maigrit, mais que, finalement, quand on regarde un petit peu le résultat de tous ces régimes, les deux seuls vrais qui ont fait la preuve de leur efficacité en termes de perte de poids et en termes de protection et de durée et de qualité de vie, c'est le régime crétois, justement, et puis le régime d'Okinawa, qui était sept îles sous le Japon, qui sont des principes de vie, à vrai dire, et d'alimentation simplement équilibrée. C'est des gens qui se bougent toute leur vie et qui ne consomment aucun aliment transformé. Exactement. Est-ce qu'il faut être suivi par une diététicienne ou une nutritionniste ? C'est mieux, pour avoir des conseils et pour rendre des comptes. Dans le cadre de la maladie du foie gras, est-ce qu'il existe des aliments interdits ? Aucun. Une petite question très piège. On parle de régime. Est-ce qu'il faut se priver ? Non. Pour les personnes qui regardent la vidéo, qui se sentent un peu perdues en termes de repas, en tout cas d'idées, de recettes, etc., est-ce que tu as des conseils à leur donner ? Des adresses notamment ? Est-ce que sur le suivi, c'est intéressant de voir un professionnel ? Tu en penses quoi ? Des conseils de choses à lire, pas tellement. Il y a beaucoup de choses écrites, mais c'est difficile de retenir quelque chose. Un livre en particulier. Sur Internet, il y a peut-être Manger, Bouger, qui est assez intéressant, pratique, avec des conseils assez simples. Et du coup, je pense que oui, c'est bien de voir une diététicienne qui va pouvoir accompagner les gens, peut-être à qui ils vont pouvoir rendre des comptes, et qui va pouvoir leur donner des recettes et des menus simples et des idées. Pour les guider au quotidien ? C'est ça. Est-ce qu'on te demande souvent en consultation des idées de recettes ? Oui, on peut me demander, mais je ne pense pas que ce soit très utile pour les personnes. C'est sans doute plus intéressant qu'ils apprennent à mieux composer leur repas pour pouvoir eux ensuite structurer leur menu pour que ce soit durable. Oui, parce qu'on ne peut pas effectivement planifier 365 jours de recettes répétées X fois. C'est ça. Le rééquilibrage alimentaire, on l'a bien compris, c'est primordial, mais ce qui est aussi primordial, c'est de l'associer à de l'activité physique. Oui, s'il n'y a pas de dépense énergétique, quelle que soit la diminution de l'apport calorique, on n'aura pas de perte de poids. Donc, il est important qu'on puisse se remettre en mouvement et qu'on puisse de nouveau dépenser de l'énergie. Merci beaucoup Stéphanie, c'était hyper clair. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Vraiment, je te remercie. Avec plaisir. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo qui est terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et je vous dis à très vite pour un prochain rendez-vous. Salut ! Sous-titrage ST' 501